Comme on est très suivi également chez nos voisins algériens, j'aimerais aussi que vous nous fassiez rapidement une petite comparaison un petit peu sur les deux footballs, les deux sélections. Est-ce que les similitudes qu'il y a pour vous au niveau de la gestion ne serait-ce que de la sélection ? En termes de gestion, juste. Ce n'est pas toujours facile au départ. C'est un point en commun. Vous savez, l'Algérie, pendant un an et demi, j'étais ennemi numéro un du public. Tout le monde m'a critiqué. Ce n'est pas critique, c'est insulte, c'est provocation. Combien de fois je voulais partir parce que moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça comme ça. Et à un moment donné, je ne supporte pas. Qu'ils parlent de ma famille, tout de suite, ils disent stop, il y a limites. Mais je sais, les Marocains et les Algiers, ils sont tellement passionnés de football, mais il ne faut pas prendre ça mal. Ils sont tellement passionnés. Mais quand je vois les réactions des supporters de VAC, qui sont là-bas, mais ces passionnés, je ne peux pas les approcher. Ça, c'est un gars sympathique, ils ont un gars comme ça. Mais pour travailler, c'est un petit peu difficile. Là-bas, pendant un an et demi, même douze ans, j'ai vraiment souffert beaucoup. Eh bien, écoutez, on a failli peut-être faire plus grand histoire de football. Parce que tout le monde dit, vous méritez gagner contre l'équipe meilleure d'Allemagne. Avec un petit peu d'audace, un petit peu de chance, tu aurais peut-être aller très loin de la Coupe du Monde. C'est quand même le champion. C'est pour ça, mais vous, Marocains, vous voulez tout de suite, hop, ça y est. Et arrivez, tout de suite, le résultat, il faut le tout, il faut le tout, il faut le tout. C'est un match extraordinaire. C'est un match extraordinaire. Pour jouer à cet niveau, ça arrive pas comme ça.